Bonjour et bienvenue ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, Horizon, Horizon, où en étions-nous ? Je bafouille une fois de plus, c'est le café. Alors, j'en ai profité un petit peu de pas enregistrer là pour finir la mission récupérée, les flambées sur les galopeurs. Et donc j'ai créé mes flèches de feu, mais bon, là il pleut. Nature fait marrer, comment les flammes ? Voilà, il pleut, il flotte à mort et ça flambe toujours. Bon, ça c'est... Nah, malé. Maintenant, faut que j'aille voir. Karst. Allons parler à Karst, je reste sur la gauche. Qu'est-ce que c'est ? Ils font bien des points de parler. Je ne sais pas de ce que je pourrais leur répondre. Ils sont revenus et utilisent numéros à niveau séparés, corruptrices ou machines. Les règles rouges sont encore dans plus... Ouais, c'est ça. Je ne suis pas bien, je ne parle à personne. Ah, un petit feu. Je ne sais pas sur quoi tu te chauffes, mais il n'y a rien là. Voilà. Allez, de rien. Bon alors, c'est où ça ? Zut, je me suis un peu gouré de chemin là. J'aurais dû prendre le chemin du sud. Et voilà. Ah, il a l'air merveilleux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mer me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. Au revoir. Excellent. Allez, allez, fais-je voir ça. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Je peux acheter et vendre, c'est un vendeur. Ah, faisons du commerce. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Euh, autre chose. Tu seras là, plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose ? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclats, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Hum, ouais. Au revoir. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte-nord. Le didacticiel. Hum, bon voilà. J'ai fini ma route. Enfin, ma route. Je suis donc revenu après avoir acheté le truc de lance, machin chose. Je vais vers la porte du nord. Ici, donc, très bien. Ah, il y a des feux partout. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chasser au-delà de l'étreinte ? Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Non, je ne sais pas. Skynet peut-être. Ha, ha, ha. Alors déjà... Oui, je suis là, Roy, oui. Enfin, Rost, pardon. J'ai envie de l'appeler Roy, je ne sais pas pourquoi. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte. C'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Il y a quelque chose qui te tracasse. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. Mais quel menteur ! J'ai vu Karth et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Oh, mais ça, ça c'est du soutien, ça. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ah, mais décidément, c'est bien d'avoir, de sentir que tu me soutiens Ross. Franchement, c'est très agréable. Se reposer au feu de camp. Très bien. Pas la sauvegarde, je ne sais pas, il n'y a pas de reposé. Ah, c'est ça, c'est la sauvegarde, se reposé. D'accord. Ah, bizarre. Personne ne répond. Non. Ils ouvrent la porte à Inparia ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux, maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves... Euh, si, c'est l'autre là à laquelle j'ai piqué la lance, non ? Je veux bien te croire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Bon, faut que j'aille là-bas, visiblement. Une plante médicinale. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette. Qu'est-ce qui s'est passé ? La maisonnette. Comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Où est-ce que je suis là ? D'accord, donc là c'est... Blablabla, blablabla, blablabla. D'accord. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Or, mais tais-toi, Rost. Or, on dirait... Avec les trucs, là, fluorescent, on dirait des annonces de bar, tu sais. Venez à l'aube de la mer. 350 cocktails. Vous attendent. Happy hour de 6h à 7h. Gratuit pour les filles. Des puissons. Non, je vais me le faire celui-là. Je vais me le faire. Je vais me... Ah oui, avec ma nouvelle arme. On va voir ce que ça vaut, cette connerie. Arrête de bouger. Bon. Voilà. C'est pas le plus près, non? D'accord. Ça vaut. Ça vaut le canal. Il sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traqueraient, cette machine? Il est mon orque. Ah d'accord, si j'ai coupé les flèches, c'est qu'ils plarent. C'est logique. Ouais, personne ne fait le poids. Oh, t'es tout à l'heure, boss. N'ai confiance. Ah, des éclats de métal. Du pognon, c'est des brouzoufs, en fait. C'est un pavillon, c'est un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie, mais combien ils étaient. Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Qu'est-ce que c'est? Un monstre. Bonjour. Oh, je vais me le faire. Énorme. Comment je peux le vaincre? La coup de tatane. Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Ouais, c'est ça. Casse-toi. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Les pièges? Mais les pièges, c'est pour les faibles. Moi, j'attaque frontal. Il est où? Il est où cette saloperie, là? Là. Le dent de scie. Tiens, regarde ça. Il m'a vu. Je dois faire scanner. Voir ce qu'on apprend. Mais ça fait bobo. Ah bien, la roulade ne marche pas. On ne voit rien. Putain, la caméra. On ne voit rien. Et il anticipe mes mouvements. Ah, je suis mort. Bon, finalement, je vais peut-être faire les pièges. Ah, là. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Et si j'allais la voir depuis la... Il m'a vue. Je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend. Et voilà, tu te brûles les fesses. C'est moi ou j'ai découvert un glitch là ? Je vais le buter comme ça. Tu n'y avais pas pensé. J'ai dit que les pièges étaient pour les faibles. Voilà la preuve. Est-ce que je vais le finir à la main ? Allez, on y va. Mets-toi saloperie. Viens. J'ai tué la machine. Bon, ben voilà, c'était facile. En fait, il suffisait de tricher. Ha 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 ! Allez ! Hop ! Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai obtenu ton cœur. Un petit coup de café pour la récompense. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Mais t'espérais quoi ? Que je me fasse buter, c'est ça ? Pourquoi il est déçu, en fait ? Ça, c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de Braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que Braves, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'il n'aurait pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. C'est beau. Votez Rost. Quel homme. Sur une étrangeté. C'est ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. Quoi, faut que je lui arrache le cœur. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Ah, c'est ça. Il en a rien à foutre. Excellent. Allez, je vais m'arrêter là une vidéo un petit peu longue, mais je pense que je couperai des petits passages. Voilà, allez. Allez, je vais m'arrêter là pour cette session. Amusez-vous bien. Et à bientôt.